... Sur Europe 1, vous écoutez François Clos, votre grand journal du soir et la suite du procès Georges Tron. Le procès, effectivement, aux assises de Bobigny, prévu pour durer trois semaines. Au troisième jour de ce procès, à la barre, une femme, premier témoin à charge, et Guillaume Biais, une femme qui a fait de véritables révélations. Oui, c'est une femme écorchée vive qui apparaît sur l'écran géant de la cour d'assises, puisqu'elle témoigne à distance par visioconférence. « Je suis également victime non reconnue », lance-t-elle dès le début de son témoignage. Et dans la foulée, elle affirme avoir subi trois scènes d'agression sexuelle par Georges Tron, dont deux en présence aussi de sa co-accusée Brigitte Gruel. Une révélation, puisque jusqu'ici, cette ex-collaboratrice n'avait évoqué dans l'enquête qu'un seul épisode d'attouchement dans le bureau du maire. A l'époque, elle avait été embauchée par Georges Tron, puis il avait rejoint son cabinet et était même devenue son attaché parlementaire. Elle confirme que le maire de Draveil lui avait donné l'ordre d'aller intimider l'une des plaignantes qui commençait à se répandre en ville. « J'ai suivi le mouvement comme beaucoup d'autres justifient celles qui assimilent la mairie à une secte dirigée par un gourou qui profèrerait des menaces, comme ce jour où Georges Tron lui aurait dit « Rappelle-toi où sont tes amis, parce que mes ennemis, je les tue. » Bref, un témoignage à charge contre les accusés de la part d'une femme qui est en conflit ouvert désormais avec la mairie de Draveil. Pendant l'enquête, elle avait critiqué, décrédibilisé la parole d'une plaignante. Aujourd'hui, à la barre, elle déclare « Je ne remets pas en doute qu'elle se soit faite violer. » Quant à elle, si elle n'a pas dénoncé plus tôt toutes les agressions dont elle parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle était dans le déni, dit-elle, et qu'elle ne voulait pas, je la cite, « faire partie de quelque complot que ce soit. » Merci Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 en direct des Assises de Boubigny.